Quel est le tableau clinique d'une crise cardiaque? Une crise cardiaque est cliniquement et typiquement manifestée par l'apparition brusque d'une forte douleur thoracique dans la région précordiale, qui est la zone de la brachrine où se trouve le cœur. Cette douleur peut s'éteindre vers le cou, à la mâchoire, à l'épaule et au bras gauche. Quand le patient arrive à l'hôpital ou quand l'équipe d'urgence arrive chez le patient, généralement le patient vous dit qu'il a la sensation d'une forte pression dans la brachrine, la sensation de recevoir un proie dans la brachrine. C'est une douleur très intense. Le patient vous dit qu'il a la sensation de recevoir une charge dans la brachrine. La douleur d'une crise cardiaque peut s'accompagner de malaise, de faiblesse générale, d'essoufflement, de difficultés respiratoires, de transpiration abondante, de palpitations, de la palpitation, de la peur. Parce que le patient a peur, a peur de mourir. Il a la sensation qu'il va mourir. Et le patient a peur. Et ça provoque d'une sorte d'inciété chez le patient.